Bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant votre émission sur Tech&Co que vous connaissez quand même très bien maintenant je l'espère pour décrypter l'actu des sorties et des plateformes de streaming et des séries notamment qu'on voit dessus et une émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va bousculer notre format hebdomadaire pour faire de la place à un coup de coeur un coup de coeur personnel voilà j'ai eu moi un vrai coup de coeur pour une série qui est sorti récemment qui m'a beaucoup beaucoup touché série très émouvante très drôle très simple aussi en apparence mais très maligne quand on la regarde je me suis donc tout de suite dit dès le premier épisode pour être très honnête qu'il fallait que je reçoive la créatrice de cette série que je lui consente carrément une émission entière et nous y voilà je suis ravi de pouvoir faire cette émission cette série elle s'appelle samuel elle est à voir sur arte.tv et sa créatrice est Emilie Tronche que j'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui bonjour Emilie bonjour merci de m'en recevoir et bah avec plaisir Emilie vous avez dessiné écrit et réalisé samuel mais c'est pas tout vous avez aussi fait toutes les voix à peu près données de votre personne pour les scènes de danse vous avez bref fait à peu près tout pour cette série c'est 100% vous on va entrer dans le détail je suis ravi que vous soyez là pour nous raconter tout ça les coulisses de la création d'une série samuel sur arte c'est notre émission de la semaine alors samuel c'est quoi je vais en dire un petit mot avant que vous puissiez nous raconter tout ça c'est une série animée dessinée même j'ai presque envie de préférer ce terme on va voir ce qu'on peut en dire qui nous raconte l'histoire de samuel un garçon en cm2 qui se fait des amis tombe amoureux de la grande julie il n'aime pas le vendredi il n'aime pas la pluie il aime son pote même si son pote il est un peu bizarre il se découvre des passions il essaie de s'en sortir à l'école bref samuel c'est un peu nous tous quand on avait 10 ans 11 ans et c'est donc pour ça que cette série est très réussie parce qu'elle nous touche tous émilie on va commencer par le début comment et quand est né samuel dans votre tête alors samuel c'est né en 2020 juste avant le confinement je terminais de travailler dans un studio de production sur un court métrage que j'ai terminé en avance du coup il me restait une semaine dans le studio avec tous les moyens du studio et je me suis dit bon bah je vais faire un autre film mais cette fois ci beaucoup plus rapidement sans poser de questions juste parler de ce que j'aime et de ce que je connais et donc c'est comme ça qu'est apparu ce film qui est aujourd'hui le premier épisode de la série de samuel qu'on a retapé ensuite mais mais voilà donc c'est venu c'est venu d'un coup juste d'une envie de parler de l'enfance et du et de raconter une histoire d'amour celle de samuel avec la grande julie et ensuite j'ai posté l'épisode sur les réseaux sociaux et j'ai eu des retours très positifs donc ça m'a donné envie d'en faire un deuxième puis un troisième puis un quatrième et c'est là que mes producteurs sont enfin voilà mes producteurs aujourd'hui sont venus vers moi pour me demander d'en faire une série puis ensuite arte qui s'est positionné aussi pour diffuser la série donc c'est comme ça le format cours du coup il est venu en cours de réflexion au début c'était pas forcément l'idée non je pense ça toujours pour moi ça a toujours été un format court ça s'est même ça s'est un peu allongé au départ mon les premiers épisodes font à peu près deux minutes trois minutes et puis petit à petit plus l'histoire avance on est sur un ouais sur du cinq minutes et j'aime bien ce format là comme j'étais toute seule au départ déjà pour moi en fait ça me c'était plus facile à faire et puis je conçois un peu les épisodes comme des courts métrages enfin c'est vraiment à chaque fois un petit film je veux rien laisser au hasard doit vraiment tous être de la même qualité enfin en tout cas j'essaye et et donc donc voilà donc ouais je les conçois un peu comme des petites chorégraphies avec un rythme bien ajusté donc ce résultat de 21 épisodes de on disait à peu près entre deux minutes trente et cinq minutes pour les plus longs pour décrire un petit peu aux gens parce que donc si vous nous regardez vous voyez les images derrière nous sur les écrans du studio mais pour les gens qui nous écoutent en podcast moi je disais c'est une série dessinée plutôt qu'une série animée parce que le trait est extrêmement simple en fait c'est en noir et blanc avec des traits crayonnés moi alors je peux pas expérant dessin mais c'est un peu comme ça que moi je les ressenti c'est pas l'animation il n'y a pas de couleurs il n'y a pas de fond par exemple il n'y a pas de décors prégnant en tout cas très marquant c'est un parti pris vous aviez dès le départ de vous dire la simplicité oui dès le départ je me suis dit essaye de pas trop revenir sur tes dessins garde ces dessins rough ces croquis ces esquisses parce que parce que je voulais d'abord me faire plaisir à moi vu que c'était quelque chose que je faisais pour moi à la base je pensais pas que ça allait être une série professionnelle voilà diffusée sur arte et et donc ce trait là en fait c'est le trait que j'utilise moi d'habitude dans mes carnets de croquis et tout ça et voilà que j'ai voulu garder et ensuite arte mes producteurs étaient eux aussi m'ont dit en fait on veut garder ce côté fait maison on trouve que il ya un charme là dedans et puis ça se prête bien aussi je pense au propos de la série qui est le journal de Samuel donc donc ça me va que ça ressemble à un dessin un peu enfantin et par moments ça permet aussi de mettre en avant mettre en valeur des séquences qui vont être plus chargées tout d'un coup un peu plus dessinées avec des mouvements de caméra on va un peu forcer sur l'animation ouais ça me permet de créer des contrastes comme ça ce dessin simple et tout d'un coup si on a un moment où en fait ça allait beaucoup moins c'est plus percutant et effectivement je disais c'est une simplicité qui est certes visuelle mais qui du coup sert peut-être justement le propos de la série puisque c'est donc j'ai pas précisé ce Samuel nous raconte effectivement son quotidien dans un journal intime voilà où il nous raconte qu'il déteste un tel parce qu'il s'entend pas avec lui parce qu'il court vite et que toutes les filles l'aiment il nous raconte qu'il s'est embrouillé avec telle personne que la maîtresse et les pas gentille ou voilà ces petites aventures moi j'avais une question parce qu'il est terriblement authentique ce Samuel moi quand j'ai vu le premier épisode je me suis dit mais c'est pas possible c'est moi en fait c'est ma vie qu'elle est en train de raconter c'est un petit garçon mais quelle part de vous vous avez mis dans Samuel justement à quel point c'est parfois autobiographique ce personnage et ce qu'il raconte je pense qu'il y a une grande part de moi dans Samuel et dans même les personnages de son entourage je me mets un peu partout parce que c'est très inspiré de mes souvenirs de mon enfance Samuel il a grandi dans la même ville où moi j'ai grandi il va dans la même école primaire le même collège on partage énormément d'anecdotes et je me sers en fait de ces anecdotes que j'ai vécu pour écrire pour élaborer un scénario donc oui il y a une grande part de moi dans la série mais je voulais pas non plus que ce soit trop autobiographique non plus et c'est pour ça que j'ai choisi le fait que ce soit un garçon et pas une petite fille je pense pour mettre une distance même si j'essaye pas non plus de tomber dans un cliché de ce qu'est un garçon à 10 ans je Samuel il a toujours sa part de féminité en lui enfin voilà il essaye pas de la gommer donc donc voilà inspiré de moi mais mais pas tout enfin pas jusqu'au bout vous avez glissé aussi pas mal de références parce que la série n'est pas datée dans les faits il me semble il n'y a pas d'année en particulier mais on est clairement au carrefour des années 90 2000 à peu près avec des références on parle de diddle par exemple dans un épisode qui est un truc qui aujourd'hui existe plus trop je crois je suis plus dans les cours de récré c'est dommage c'est dommage parce que c'est génial les diddle mais comment vous avez choisi justement ces références un épisode aussi sur le foot on parle de zizou donc on se doute bien que c'est pendant un euro une coupe du monde en tout cas quelque chose comme ça alors moi j'ai grandi dans les années 2000 j'avais j'avais 10 ans en 2006 et pour moi la série se passe c'est assez précis en fait ça se passe en 2006 mais je voulais pas non plus faire trop de références aux années 2000 ok je voulais quand même que ça reste un peu universel et ça va être plus pour les gens de ma génération les petites les petits clins d'oeil au feu d'iddle msn et tout ça sur ces années là c'est ouais c'est des petites références mais je voulais pas faire une série sur ces années là et je voulais pas non plus rendre ces années là stylées je voulais pas exagérer oui les fantasmés plus que ce qu'elle n'était ouais je voulais que ça reste authentique et que ça reste des années assez banales finalement mais mais voilà pour rester dans le vrai et dans le juste vous l'avez dit il ya samuel mais il ya aussi donc tous les personnages qui l'entourent qu'on voit régulièrement donc il ya la grande julie son amoureuse à l'école il ya bérénice aussi qui est une autre fille de son école il ya son meilleur ami il ya d'autres élèves de l'école qu'on voit il ya ses parents enfin sa mère en tout cas qu'on entre aperçoit par moment comment vous avez créé décider quels seraient les personnages qu'elle entourait samuel jusqu'où vous êtes allé je pense que je c'est venu aussi pas c'est venu dans l'écriture dans la trame narrative je c'est venu naturellement dans l'écriture et aussi pas mal inspiré de moi de mes des gens de mes amis d'enfance de mon école et puis ouais dimitri c'est le garçon je me souviens d'un garçon qui faisait que courir tout le temps il allait d'un point à un point v en courant tout le temps et puis il était super fort en sport il courait super vite il avait il avait ce bracelet de tennis pour s'étudier le front alors qu'il faisait pas de tennis donc dimitri je pense que ouais j'ai des noms en tête et puis et je pense que je m'inspire aussi de deux j'ai deux soeurs je m'inspire d'elle je m'inspire de moi aussi donc je mets un peu de peut-être de ma personnalité un peu dans tous les tous les personnages bérénice qui est un peu colérique et qu'elle sent chaud et qui disent qu'ils ce qu'elle pense c'est inspiré de peut-être de mes soeurs je pense elles aimeraient pas que je dise ça mais je l'aime bien bérénice c'est une histoire avec beaucoup de personnages qui racontent des choses du quotidien qui sont très terre à terre finalement des embrouilles avec les copains des coups de coeur pour une fille ou un garçon l'école les devoirs des choses comme ça mais qui a des envolées assez lyriques notamment quand il y a de la musique et de la danse ces deux éléments qui ont une part assez importante dans la série qui permettent de s'évader parfois de voilà du quotidien on part dans des même des dessins vous le disiez aussi tout à qui sont moins réalistes parfois des personnages qui qui deviennent plus mouvants avec des mouvements de caméra aussi pourquoi ce choix d'où vient la danse dans le processus de création la musique aussi qui est très intégrée alors la musique que j'écris beaucoup avec la musique déjà je pense que ouais j'écoute tout le temps de la musique c'est tout le temps là donc ça pareil c'est venu naturellement et puis ça permettait aussi l'identification pour certains certaines musiques qui sont propres à ces époques là et puis parfois la musique elle elle prend plus de place quand Samuel il n'arrive pas à décrire ce qu'il ressent quand c'est trop pour lui et ça le bouleverse en fait la musique le fait à sa place et vient l'aider à je sais pas à traverser les moments de sa vie et donc ouais donc la musique est omniprésente dans la série et puis la danse ça va avec évidemment moi j'ai toujours dansé depuis que je suis toute petite c'est ça a toujours été là dans ma vie donc donc c'est venu ça aussi pareil et puis en fait les enfants j'ai l'impression qu'ils ont ça en eux ils aiment bouger gesticuler ils ont besoin de ça de libérer l'énergie ouais c'est ça et et donc Samuel se met à danser parfois sans aucun contexte rien du tout il se juste il va se trémousser et on voit derrière donc justement pour ceux qui nous écoutent je vais décrire un petit peu c'est une épisode une scène de l'épisode le zizou qui est probablement mon épisode préféré par ailleurs qui donc il est avec ses deux cousins l'été c'est les vacances ils sont dans un bal de village et d'un coup ils sont subjugués tous les trois par par des gens qui dansent quoi qui une scène qui finalement est assez banale mais ils se font emporter par un dj qui met une musique qui est absolument géniale par ailleurs et là vous êtes parti sur autre chose la série elle passe sur le noir plutôt que le blanc avec une vraiment une scène de danse qui dure quasiment deux minutes je crois de mémoire une minute ouais c'est ça sur Chase de Georges Moroder avec donc j'ai c'est la seule scène où il y a de la couleur enfin la couleur c'est juste un aplat et je voulais décrire ce sentiment d'euphorie et puis Samuel qui commence à toucher un peu à l'adolescence en voyant ses cousins danser avec des filles et ouais on s'est vraiment bien amusé enfin moi je me suis bien amusé déjà à faire le storyboard l'animatique et puis ensuite avec les animateurs ça a été quand même un épisode assez challenge parce qu'il y a beaucoup de personnages à l'écran il y a la foule donc il fallait ouais mettre de la vie dans tout ça faire prendre enfin voilà donc vous parlez des animateurs il y a combien de personnes à peu près qui ont bossé avec vous là dessus ? on était six une équipe de six animateurs on a travaillé dans un studio à Angoulême Chantou et c'était très chouette parce qu'on avait tous à peu près le même âge moi c'était des amis aussi de mon école dans laquelle j'ai étudié qui ont ensuite travaillé avec moi sur la série donc toujours une très bonne ambiance et il y a quand même beaucoup de vous vous lisiez dans cette série vous avez mis en ligne un petit making of justement de votre processus créatif que j'ai trouvé assez intéressant de voir justement comment vous êtes parvenu à certaines scènes etc en fait vous vous êtes filmé vous même à faire des scènes de votre storyboard j'imagine mais en vrai on voit par exemple à un moment une scène où vous courez dans l'herbe dans la campagne qu'on retrouve après dans Samuel une scène où vous faites de la buée contre la vitre et pourquoi cette idée justement de vous dire tiens il faut que je me filme et après que je reproduise ça ? Je pense j'aime bien utiliser la vidéo référence pour retrouver une justesse dans les expressions parfois je vais vouloir faire une vidéo pour un truc hyper subtil et pas forcément je vois la vidéo derrière mais pas forcément un énorme mouvement mais c'est juste pour retrouver pour savoir je sais pas comment le visage fonctionne comment ça se fait que si une paupière est plus baissée et que le sourcil est un peu plus relevé en fait ça peut tout changer donc ouais c'est et puis pour les moments dansés aussi j'utilise beaucoup la vidéo pour retrouver une ouais une justesse dans le dessin et puis même pour chercher moi en fait des mouvements parfois je fais vraiment j'ai dix dix tests dix vidéos pour un seul plan juste pour savoir ok comment il faut que ce soit fait pour que pour que ça paraisse le plus vrai possible donc ce qui se ressent beaucoup effectivement dans les mêmes scènes où il y a beaucoup de mouvements c'est à dire que notamment la scène de balle aux prisonniers dans le après la visite dans le château qui est une scène qui va très vite où il y a beaucoup de mouvements les scènes où il court aussi les scènes de danse il y a vraiment une fluidité qui sort on sent vraiment qu'il y a eu un travail là dessus quoi la scène de l'épervier c'est ça dans le dans l'épisode du château en fait c'est avec une amie on est allé dans un sur une espèce de terrain vague d'herbe et on a et c'était pour surtout pour chercher des cadrages donc elle m'aidait elle me filmait et moi je courais partout je faisais mais je faisais l'enfant et en fait ces vidéos là ça me permettait aussi de retrouver cette ouais cette âme d'enfant essayer de me mettre dans la peau d'un enfant de 10 ans et et retrouver des ouais des façons de bouger des parce que les enfants parfois je sais pas ils ont des pauses oui ils se soucient moins de ce qu'ils font ouais ils font des choses assez improbables donc vous dessinez vous écrivez vous dansez vous faites aussi les voix de tous les personnages je crois que normalement on a un extrait pour voir ce que ça donne moi aussi je veux faire zizou je sais samuel mais t'as pas le maillot et basi ça se fait pas donner le ballon et mais toi t'as pas parlé et c'est avec qui là que tu discutes sur ton tel sonia c'est la meuf qui kiffe t'as une meuf toi samuel ouais et elle s'appelle comment stéphanie tu mens non je mens pas si tu mens samuel tu mens je mens pas j'ai dit tu veux chier ou donc voilà je mens pas un nouvel donc un extrait de à nouveau de l'épisode du zizou donc on entend samuel et ses deux cousins vous faites les trois voix en plus c'est donc trois garçons du coup mais vous faites aussi donc vraiment voilà les voix de tous les tous les enfants même les adultes à peu près tout ce qui se fait dans la série pourquoi cela justement d'avoir fait toutes les voix est-ce que c'est vous qui vous a dit ça est-ce que c'est dans le processus plus tard une fois qu'il a été créé j'ai posé ma voix d'abord sur les épisodes que je faisais toute seule au début parce que par souci de de par souci pratique parce que c'était plus simple j'avais ma voix à disposition et un petit enregistreur donc ouais j'ai fait ça au début et puis et puis ensuite après ma rencontre avec les producteurs et avec arte ils ont voulu garder ma voix pour samuel mais la question s'est posée pour les personnages secondaires pour en fait on se disait déjà que par souci de compréhension de fluidité il fallait que peut-être une différenciation et donc voilà donc on a commencé à chercher un peu des doubleurs et tout à proposer des idées mais moi en parallèle je continuais mes storyboards mes animatiques où je posais je mettais ma voix sur tous les personnages pour pour avancer sur l'animation et tout ça et là c'est arte qui en fait en voyant les épisodes se sont dit non mais en fait il faut on les garde on garde sa voix pour tous les personnages ça ça rend bien c'est drôle et puis c'est vrai que ça se prête bien au fait que samuel écrit dans son journal et donc que c'est subjectif et via sa voix à lui qu'on entend la voix des autres en fait c'est ça et après il ya eu un travail ensuite en enregistrement dans l'auditorium de doublage quand on a enregistré les voix il ya eu un travail quand même avec une directrice artistique pour subtilement mais différencier un peu les filles des garçons les adultes la maîtresse je crois que la maîtresse c'est celle où j'ai le plus de mal parce que tout d'un coup il fallait se mettre dans une voix plus adulte et ouais de femme alors que j'avais comme j'avais fait tous les enfants avant en fait c'était ouais c'était très dur de retrouver un ton de maîtresse autoritaire mais mais ça c'est une partie qui a été génial à faire moi j'ai enfin j'ai adoré faire ce doublage là on a vraiment l'impression d'être seul dans sa tête et de en tout cas quand on enregistre on est sur le grand écran et on doit faire toutes les voix même tous les toutes les onomatopées et les bruits de courses et tout donc c'est ça on a l'air vraiment très bizarre quand on fait ça et je me souviens j'ai eu des grands moments de solitude mais c'était hyper hyper drôle à faire et donc tout ça c'est le processus de création on va arriver à la partie diffusion ce qu'on a été diffusé donc par arte qui est donc arrivé dans le processus de création au bout d'un moment comme vous disiez tout à l'heure au rythme donc un épisode par jour sur arte.tv pendant du coup à peu près trois semaines un mois avec un engouement assez incroyable quand même 20 plus de 20 millions de vues en tout au moment où on fait cette émission comment vous avez vécu cette diffusion une fois que le matériau est plus entre vos mains et vous voyez que les gens s'en emparent finalement qu'il y a une réception du public quoi ouais ça a été assez incroyable de voir comment ça ouais tout l'engouement que ça a pris et puis de assez rapidement parce que ça fait peut-être un peu plus d'un mois que la série que le premier épisode a été diffusé et moi je recevais en parallèle beaucoup de messages privés de personnes qui avaient été très touchées qui s'identifiaient beaucoup avec les personnages avec ce temps-là et donc c'était génial en fait de voir avec des personnes avec qui enfin voilà on peut être très différents on n'a pas grandi aux mêmes endroits et en fait on va avoir les on va être touchés par les mêmes choses c'est c'est ouais c'est juste génial et puis sur tiktok aussi je crois que ça donc c'est un public plus jeune sur tiktok parce que effectivement il faut le dire la série donc il y a les épisodes en horizontal format classique qui sont diffusés sur arte.tv accessibles gratuitement et effectivement il y a des formats qui ont été pensés pour tiktok et instagram donc des formats pour le coup verticaux plus courts qui font en dessous de la minute là je crois qu'il y en a 20 qui ont été pensés là dessus c'est ça ouais 20 en tout c'est encore en cours de diffusion et c'est vrai que sur tiktok il y a des trends qui sont créés là il y a plus de je sais pas plus de trente mille vidéos où c'est des jeunes qui reprennent qui remix finalement les épisodes de samuel il y a des moi j'en regardais avant de venir il y a il y en avait une dizaine qui sont déjà publiées quasiment huit millions de vues rien que sur les vidéos tiktok il y en a certaines qui dépassent le million pour une seule vidéo c'est assez fou quoi les gens sont vraiment identifiés à samuel comme si ils avaient besoin de revivre quelque chose de leur enfance peut-être ouais et puis hyper investi ouais dans son histoire dans sa personnalité donc ouais c'est c'est très incroyable et assez vertigineux en même temps moi j'essaye de pas être trop addict à mon téléphone parce que du coup ça donne envie de regarder les commentaires oui c'est la différence par rapport aux épisodes sur arte sur tiktok les gens commentent les gens racontent des trucs pour le coup très bienveillant pour moi tiktok faut toujours se méfier là je suis à regarder les commentaires c'est que des gens hyper bienveillants qui presse s'investissent quand il y a une rupture amoureuse entre guillemets non il faut qu'ils terminent avec une telle et pas avec une telle enfin c'est assez génial de voir ça ouais c'est fou c'est vrai que sur les réseaux on peut se dire ils vont faire des commentaires ou je sais pas sur quoi ou ça peut être ouais et là c'est que de la bienveillance que ouais beaucoup d'amour et donc j'essaye d'accueillir ça il y a même des gens qu'on vu j'ai fait ils ont fait des tags dans les rues il y a des tags samuel dans les rues vous pouvez peut-être apercevoir un jour un samuel qui vous qui vous parle depuis depuis la rue on m'a même demandé enfin voila j'ençois beaucoup de messages on me demande si ils peuvent se faire tatouer samuel sur le corps ils me demandent l'autorisation donc déjà c'est cool vous leur dites quoi je dis oui je dis ouais ouais vous avez la permission et donc donc oui c'est ouais c'est fou c'est génial et du coup ça vous donne envie de quoi pour la suite parce que du coup samuel c'est terminé est ce que vous envisagez de reprendre le personnage ou au contraire il faut le laisser là où il en est partir sur un autre projet on est en discussion on réfléchit à une peut-être une saison 2 ou une déclinaison peut-être même un format bande dessinée je pense qu'on aimerait bien moi j'aime bien le personnage de bérénice enfin j'aime tous les personnages mais bérénice ça peut être intéressant peut-être de l'avoir évolué ouais avoir sa propre sa propre série ou quoi mais bon c'est vraiment que des idées et j'ai envie que ça parte quand même d'une bonne idée pas juste de répondre à un ouais à tout cet engouement et maintenant tout le monde attend qu'on fasse encore plus de samuel et c'est peut-être pas le moment le plus adéquat quand il y a une attente ouais c'est ça je veux quand même que ce soit d'abord la partie créative qui prime donc voilà c'est en réflexion et bien à suivre donc on espère peut-être le retour de samuel peut-être plus grand peut-être avec un autre personnage peut-être bérénice effectivement qui est un personnage intéressant qui arrive un peu plus tard dans la série mais mais qui vaut le coup d'oeil on va voir en tout cas nous dans une deuxième partie c'est nos séries de la semaine vous allez voir c'est la semaine un peu spéciale on va continuer de parler un peu de samuel quelque part Voilà format un peu spécial je le disais puisque je voulais qu'on continue avec vous Émilie les séries de la semaine c'est les séries qui vous ont inspiré en tant que créatrice du coup d'une série qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre processus de création dans votre travail c'est quoi les séries qui vous ont permis d'être la créatrice que vous êtes aujourd'hui Il y a eu pas mal je pense plein de ça va être dans les séries dans les livres un peu partout mais en série je sais que c'est une série que j'ai découverte pendant que j'écrivais pendant le deuxième confinement je crois ou le troisième enfin je sais plus je sais plus combien il y en a eu mais qui s'appelle Reply 1988 c'est une série coréenne je crois pas que ce soit très connu en France Moi je connaissais pas quand je vous ai demandé en amont pour qu'on puisse préparer etc moi je connaissais pas du tout Ça peut se regarder sur Netflix Mais en Corée c'est hyper connu ça a suscité un engouement énorme auprès du public et je comprends pourquoi c'est une série géniale donc c'est faut s'accrocher parce que c'est quand même je crois 20 épisodes d'1h30 Effectivement c'est un peu plus long que les 20 épisodes de 3 minutes qu'il y a de Samuel Pas du tout la même chose mais donc ça parle de c'est une série qui se passe dans les années donc la fin des années 80 qui démarre en 1988 et qui se passe dans un quartier de Séoul dans une rue où il y a plusieurs familles qui qui entretiennent des liens entre elles enfin voilà des relations relations amicales et c'est sur ces liens familiaux liens amicaux et puis liens amoureux aussi parce qu'il y a des il y a des jeunes dans ces familles qui sont amis qui se retrouvent au lycée donc c'est une série très tranche de vie il n'y a pas d'aventure énorme qui se passe mais l'écriture est incroyable l'écriture des personnages aussi on est attaché à tous les personnages il y a un triangle amoureux je ne suis pas très fan des triangles amoureux d'habitude pour ça il y en a un dans Samuel mais en fait avec cette série là il est tellement bien écrit parce qu'on aime les trois personnages de ce triangle on n'a pas envie finalement il y a un coup qui se forme dans les trois ouais c'est ça il n'y en a pas un qui est laissé de côté tous sont hyper attachants donc jusqu'au bout on ne sait pas en fait avec qui avec qui la fille va choisir et ça a même en Corée en fait ça a même divisé le pays carrément genre il y avait des gens qui étaient team d'un personnage et team de l'autre un peu comme avec Samuel il y a la team la grande Julie et la team Berenice c'est vrai qu'en tout cas moi c'est cette série là que j'avais en tête quand j'écrivais ce triangle là je ne voulais pas qu'il y ait une des filles qui soit juste là pour mettre en avant l'autre ou juste pour le petit truc je ne sais pas pour cette petite aventure ou quoi il ne faut jamais en les faire Reply 1988 donc ça c'est à voir sur Netflix il y a une autre série qui vous a inspiré ? une autre série d'animation Mob Psycho 100 qui est peut-être plus connue c'est un animé japonais c'est une série là pour le coup plus aventure plus shonen ouais c'est ça et donc c'est un lycéen qui a des pouvoirs psychiques et qui est un des plus grands je pense médium du monde mais sans vraiment le savoir sauf que lui en fait il n'a pas envie de enfin il aimerait ne pas avoir de pouvoir il veut juste vivre sa vie banale tranquille de son côté puisqu'il n'est pas forcément à l'aise socialement il a pas mal de lacunes pas beaucoup d'amis il est aussi pareil amoureux d'une fille de son collège en fait c'est pas forcément un lycéen ouais c'est ça collège et donc c'est pareil hyper bien écrit parce que c'est un garçon qui est mal dans sa peau qui essaye de vivre avec ces pouvoirs là et qui en même temps il y a forcément des méchants et tout voilà mais donc il a quand même un devoir à accomplir mais c'est tout ce truc de dualité intérieure sur comment être un lycéen et comment apprivoiser ses pouvoirs comment se sentir bien ouais dans sa peau et tout en ayant beaucoup de questionnements sur ouais sur sur lui comment il se comment il se sent donc voilà on retrouve effectivement dans la pensée de Samuel parfois qui cherche un peu ça c'est ça ouais avec ses amis etc autour de lui c'est à voir sur quelle plateforme ça on peut le voir quelque part ça je sais pas peut-être sur Crunchyroll ah oui sur Crunchyroll effectivement c'est ça effectivement tout à fait la plateforme spécialisée sur les animés bah voilà ça fait deux idées pas forcément très connues je pense que nos auditeurs et nos spectateurs pourront aller fouiller si vous avez aimé Samuel continuez dans la tête d'Emilie Tronche on va dire peut-être pour voir ce qu'il a inspiré merci beaucoup Emilie d'avoir répondu à toutes mes questions je voulais tout savoir sur Samuel c'est une émission un peu égocentrique je pense quelque part j'avais surtout moins envie de connaître les coulisses de Samuel et j'espère que ça vous aura intéressé aussi vraiment foncez voir Samuel c'est sur arte.tv c'est gratuit et ça illustre très bien voir sur Arte Jack une super chaîne qui avait des super programmes et puisque la création française aujourd'hui peut faire une série animée de grands talents merci beaucoup Emilie Tronche on vous souhaite le meilleur pour la suite et on espère voir Samuel plus grand plus tard je pousserai pour ça ce sera mon lobbying c'est la fin de cette émission merci de l'avoir regardé si vous avez aimé vous en avez arrêté une partie il y a du replay il y a du podcast sur toutes les plateformes vous avez l'habitude et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission